bonjour tout le monde aujourd'hui on a un sujet un chelou pour les compo la première le premier trimestre les gens ont un projet de sénat 5 ok c'est le congourou le congourou est un animal sauvage sauvage qui vit en australie il est grand comme un homme même parfois il est grand comme un homme même parfois plus grand le congourou se déplace en sous-temps grâce à ses puissantes pattes arrière et sa longue queue il est en train et il est en train de déplacer et il est en train de se déplace et il est en train de se déplace dans la suite de les rangers et les rangers et les rangers les congourous sont des animaux herbivores ils se nourrissent généralement d'herbes la femelle a une poche sur le ventre qui lui permet de porter son bébé les congourous sont des animaux herbivores ils se nourrissent généralement d'herbes la compréhension de l'écrit on va demander de quel animal parle le texte le congourou de quoi se nourrit-il ? le congourou donc on dit dans le texte les congourous sont des animaux herbivores on dit ils se nourrissent généralement d'herbes mangourous il se nourrissent dans le texte il est en pluriel il est en train de s'engulier il est en train de s'engulier donc troisièmement on trouve dans le texte l'antonyme de petit l'antonyme veut dire il est un vent le synonyme il est un char l'antonyme de petit il est grand il est en train de faire le start de deuxième plus grand ok donc on dit il est complète la phrase à partir du texte il est en train de s'engulier il est en train de s'engulier le congourous se déplace le congourous se déplace en s'entend grâce à six puissantes pattes arrière il s'enlève maintenant il est en train de s'engulier 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 mais il est en train de s'engulier je ne peux pas s'engulier parce que la phrase est en train de s'engulier conjugue au présent le congourous a donné le verbe être ou bien l'auxiliaire être on dit je suis tu es il ou elle elle est es t nous sommes vous êtes il ou elle sont il est est selfour on dit on se comporte le verbe être mais le congourous il est temps de s'engulier le congourous il est horse il est 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 il est fort fort c'est un addictif nous on dit sommes voilà nous sommes fort pluriel être j'ai dit je suis tu es il ou elle est nous sommes vous êtes il ou elle sont plus réel la question je te dis mets les mots soulignés au plus réel la fin de la fin de la fin dire les mots la fin de la fin de la fin la fin de la fin de la fin de la fin les femelles ont ici le verbe avoir une petite poche ici adjectif une petite poche une petite poche petite poche s ce n'est plus réel la question la phrase deuxième il est grand il est grand il elle grand la marque du féminin le e elle est grande voilà les questions pour la production écrite pour la production écrite ce n'est qu'il y a un animal ça soit il y a un animal il y a un animal pour les s'utiliser ça soit il y a quelques-unes pour les paragraphes maintenant il faut dire l'animal toujours il y a un texte pour dire le titre un paragraphe le titre le titre il y a le nom de l'animal ça soit le tigre ça soit l'éléphant par exemple on prend le fennec le fennec l'exemple ce que tu veux dire le truc le premier qui tu veux dire le paragraphe c'est 4 à 5 phrases qui tu veux dire 4 à 5 phrases sans que tu veux dire des phrases simples donc le premier qui tu veux dire l'animal par exemple on prend le fennec j'en ai 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 le fennec le fennec ou l'éléphant ou l'é le tigre n'importe etan animal ce qui est toujours pas tinder etan animal après etan animal après C'est un exemple qui est une forme qui est le nom de l'animal, c'est un exemple qui est le nom de l'animal, comme le chien, le chien et la vache. Il va y aller à l'animal, si tu as un animal qui est le nom de l'animal, c'est un exemple comme le tigre, le loup, le girafe, l'éléphant, l'urse. C'est aussi un exemple qui est le nom de l'animal. C'est un exemple qui est la forme de l'animal. l'essentiel عندك هذه الجملة le 1e et où est-ce qu'il y a un autre et où est-ce qu'il y a un domestique ou la sœur si tu dis qu'il y a un animal avec un animal avec un animal avec un herbivore si tu dis qu'il y a un viande avec un carnivore et si tu dis qu'il y a un animal avec un animal avec un animal avec un omnivore omnivore j'ai pris d'un animal ici on n'a un ou la sœur et après ça c'est un au unIVOR ou omnivore ça va omnivore j'ai la deuxième phrase le 2e dont où est-ce qu'il y a un oir ? عند-ke un tigre ou un lion tu as-a-"! La savant est un travail de m'élimin, il y a un état d'élimin. Ou si tu as un loup, tu vas vivre dans la fougue. La fougue dans la fougue. Ou si tu as un désert. Le désert comme le chameau. Le chameau est vivant dans le désert. Dans la fougue, tu as trois propositions. Le sujet, le verbe ou le lieu. La troisième phrase. Il se nourrit de quoi ? Il se nourrit. Il se nourrit d'airbivore. Il y a un carnivore de la viande. Ou si il y a un omnivore. Il mange tout. ici, c'est ce qui se trouve. Ces phrases seront en standard. Vous allez faire un peu de nourriture. La 4ème phrase. 4ème phrase. 4ème phrase. Si vous avez le nom, il n'a pas de l'autre. Vous allez dire. Il n'a pas de l'autre. Il n'a pas de l'autre. Si vous avez le nom, le nom, le nom, le nom, le nom, le nom, il n'a pas de l'autre. C'est petit ou sont petits. C'est un peu qui est, comme le loup. Il n'a pas de 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 loup. C'est un peu. C'est possible que vous zuziez la couleur. Le C해서, si vous deviez le nom, marron, rouge qui m'a le renard derrière roussou, qui m'a le tigre derrière noir et orange. C'est le paragraphe. Donc, inshallah, vous avez compris le paragraphe, vous avez compris le standard. Vous avez surtout des phrases simples. Sujets, verbes, compléments. Merci pour votre attention. Bon courage.